Wesh, bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais, 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 tranquille. Alors là, on vient d'assister à un match absolument magnifique. On n'a rien à dire sur ce match. Il était beau. Il était magnifique. Il y avait quoi ? Du talent. On a vu des buts absolument incroyables. Tu te rends compte ? Du niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. T'es choqué ? Tu vois des buts de 40 mètres. Et ouais, bravo à toute l'équipe du Malawi, à tout le peuple qui vient du Malawi. Je ne sais pas comment on dit malawien, malanant. Comment on dit ? Parce que là, malheureusement, Malawi, vous êtes éliminé. Mais bon, grosse force à vous. Vous êtes arrivé en phase finale. Le Maroc, oh là là, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Vous n'arrivez pas à mettre des buts normaux ? Que vous voulez mettre des buts incroyables ? Et qui choquent tous les réseaux sociaux ? C'est ça ? Donc là, les Comoriens, ils ont mis un coup franc de malade. Vous, vous venez, vous dites que c'est vous les chefs découvrantes de la Coupe d'Afrique des Nations ? Achraf Hakimi, c'est officiel. T'es le meilleur arrière-droit du monde entier. Voilà. Donc t'es le roi à ce poste. Là, dit Maria, j'espère qu'il voit bien toutes les prouesses que tu réalises avec le pays du Maroc. Et j'espère qu'il va te donner le ballon. Tu comprends ? Et dit Maria, t'as vu ce qu'il fait là ? Voilà, donc reste concentré. Et quand Achraf Hakimi va revenir au PSG, t'as intérêt à lui faire des passes. Parce que là, il y a des gens qui commençaient à dire qu'Achraf Hakimi, il est diminué, je ne sais pas quoi. Regardez comment il porte le Maroc. Et puis votre numéro 10 là, El Adadi. Il est mignon lui là avec le ballon. Oh là là ! Toi ! Bon, je ne vais pas dire n'importe quoi à dire de venir au Paris Saint-Germain. Parce que vous savez tous, le roi est de retour. D'ailleurs, vous avez vu son petit documentaire Netflix. Oh là là, qu'est-ce qu'il est mignon dedans. Le roi est de retour. Je veux bien sûr parler de Neymar, mais bon, c'est une petite parenthèse. Là, on reste sur la Coupe d'Afrique des Nations. Et là, franchement, ce match, il était dingue. Le Maroc, vous avez eu chaud, hein ? Le Malawi a ouvert le score avec un but de 40 mètres. Vous, vous avez fait une remontada directement fabriquée au Maroc. Tu comprends ? Ce n'est pas les remontadas hispaniques. Là, vous avez fait une remontada qui vient directement du Maroc. Et là, oh là là, que des buts de malade. Découvrant, oh là là, Hakimi, mais toi, fou, fou. Oh mais toi, tu vas revenir au Paris Saint-Germain, tu vas nous faire un bien fou. Oh là là, cette Coupe d'Afrique, le Maroc, vous avez été exemplaire. Vous n'êtes pas dans les polémiques. Vous vous êtes plein de rien du tout. Les Comoriens, apparemment, vous les avez bien aidés. Vous avez été super géniaux. Donc moi, je pense que le Maroc peut aller jusqu'en finale. Donc là, on va avoir droit à un match de malade entre le Maroc et le Sénégal. Et comme vous le savez, le Sénégal, là, ils ont peur. Je te l'ai dit. Tu n'as pas vu comment ils ont joué là, juste avant ? Ils avaient peur alors que c'est eux qui avaient l'ascendance sur le match. Ils ont joué contre le Cap Vert. Ils étaient là, ils étaient tout tremblants. Sadio Mane, il était blessé. Ils l'ont dit, joue quand même. Tu te rends compte ? Leur meilleur joueur blessé, ils l'ont dit, vas-y, cours, joue, joue. Il a dû dire, non mais les gars, là, je crois que ça ne va vraiment pas. Et là, il est sorti. J'espère qu'il va se remettre et qu'on va avoir un beau quart de finale entre le Maroc et le Sénégal. Tu comprends ? Là, c'est deux lions. Il y a les lions de l'Atlas et les lions de la Teranga. On va voir c'est qui qui rugit et on va voir c'est qui le chat. Là, c'est qui qui va dire miaou et c'est qui qui va rugir comme un lion ? Tu comprends ? C'est les lions de l'Atlas ou bien c'est les lions de la Teranga ? Qui est-ce qui mange de la viande ? Qui est-ce qui mange du pâté pour chat ? C'est ce qu'on va voir.